Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo tier list c'est original, on se lance un petit peu à la mode et j'aime beaucoup faire des tier list et j'aime beaucoup Dragon Ball Z donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire une tier list sur le titre est en dessous, on va faire une tier list sur les OAV et films Dragon Ball Z et super, alors faut savoir que moi ce qui m'a fait le plus aimer Dragon Ball Z en règle générale c'était les OAV, puisqu'ils passaient sur à l'époque la chaîne manga donc je les ai enregistrés sur cassette quand ils passaient et je les regardais en boucle vous savez on avait tous un film qu'on regardait en boucle, il y a beaucoup de gens c'était le Roi Lion bah moi c'était les films Dragon Ball, c'est pour ça que Dragon Ball fait intégralement partie de ma vie c'est pour ça que j'ai encore toutes les figurines et tout ça et donc comme je suis un grand fan, quoi de mieux de faire une petite tier list ? alors je l'ai créé parce que j'ai galéré à en trouver des biens, il y en avait, il rajoutait des films Dragon Ball et les films Dragon Ball je les trouve pas ouf, parce qu'en fait ça résume juste l'histoire, pareil pour du GT du coup bah j'ai mis tout 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 alors on va les faire dans l'ordre, je les ai classés donc par parfait, excellent, bien, bof, nul et je vois que je les ai mis dans l'ordre et qu'ils se sont mis dans le désordre, ça commence bien alors je crois que le premier film c'est le combat contre Garlic Garlic, Garlic qui veut dire aïe, super voilà quoi, quand l'ennemi c'est de l'aïe, à moins que tu sois un vampire c'est pas trop compliqué, puis pour la Team Zen non plus le film en lui-même par contre, parce que je les ai revus justement avant de faire la vidéo je les ai tous vus, ça fait une semaine ou deux que je suis à fond retourné dans les OAV et le film en ayant revu, bah Garlic c'est bof, voilà, c'est bof de toute façon Garlic de base c'est un méchant que je trouve bof, donc il est bof ensuite nous avons le robot des glaces, et le robot des glaces, bah pareil en fait, c'est pas ouf, ouf je suis un gros fan de la Team Zen en règle générale, c'est à dire de tout ce qui va être Super Saiyan je déteste, enfin je déteste, je suis pas fan de toutes les transformations qu'il y a à prime le Super Saiyan en lui-même, j'adore, du coup, tous les films où Goku n'est pas en Super Saiyan sont pas nuls, enfin bof quoi, parce que pour le coup il va être classé en bof parce que les combats sont pas géniaux, enfin quand Goku combat des robots autres qu'Android bah ça me fait penser un peu à Dragon Ball Z Kakarot, et j'en ai un peu marre de combattre des robots tout le temps dans le jeu ensuite en troisième film on a le combat fratricide, elle est là où Goku combat Thales et le théorème de Thales, je le mets en bien, parce que Thales, je trouve que c'est sympa, ils ont voulu créer un petit Némésis donc c'est cool, c'est un petit peu en mode, je suis le Saiyan, que tu dois combattre, et j'aime beaucoup ce qui arrive à Gohan aussi dans ce film là si vous l'avez pas vu foncer, il est bien ensuite on a la menace de Namek, si je dis pas de bêtises, contre Slug, ouais c'est ça, c'est la menace de Namek après en quatrième euh, Slug, voilà donc voilà, Slug, ou Slug, Slug, enfin moi je pense qu'on dit Slug, qui veut dire Limace j'hésite entre bien et bof parce qu'en vrai c'est sympa de voir entre guillemets un autre point faible de Namek qui consiste à siffler c'est rigolo en soi ah il est bien, il est bien parce que ça va parce que ça va, voilà, il est bien parce que ça va alors je sais qu'à la menace de Namek, il y a euh... l'histoire sur le père de Son Goku qui est sorti avant mais je les ferai plus tard, je fais déjà les films et après les OAV parce que moi je considère que tout ça c'est des OAV, mais bref, c'est moi qui suis con alors manche de couleur, est-ce que je le mets dans nul ? Non je déconne alors couleur, faut savoir, c'est euh... c'est une copie-collée de Freezer un plus puissant je trouve, parce que son attaque supernova est quand même mieux que boule de la mort il a un certain côté calme et posé que j'aime beaucoup couleur mais le combat c'est quand même beaucoup Gohan qui cherche des Senzu mais le combat final est sympa et le combat de Piccolo aussi du coup je le mets en bien ah je suis très méchant, pourtant il est du Super Saiyan hein, mais voilà c'est... voilà, je suis pas... je sais pas, j'ai pas trouvé que couleur en... enfin le film de couleur remet en avant vraiment couleur par contre dans les jeux j'ai beaucoup aimé ensuite donc on a eu la suite avec couleur qui est 100 000 guerres in metal qui est le dernier que j'ai vu récemment et que j'ai beaucoup été surpris parce que c'est un des seuls que je détestais le plus pour la simple et unique raison que je déteste la fin et en ayant revu je déteste toujours la fin par contre les combats, les combats sont bien en vrai les combats sont pas mal il est excellent mais il est pas parfait parce qu'il manque un truc il reste excellent alors que de base dans mes souvenirs il était en bof c'est ce qu'en ayant revu je l'ai remonté en excellent du coup ça va, il a pas trop à se plonger ensuite nous avons un film que j'adore l'offensive des cyborgs je le mets en excellent, pas parfait quoique putain il pourrait presque être parfait j'aime en excellent parce que je trouve que le design des méchants est bof là c'est vraiment par rapport au chara design C13, C14 et C15 sont bof le principe d'absorber d'autres cyborgs ok mais en fait je pense qu'ils ont voulu faire un peu sel en version cyborg malheureusement ça passe pas par contre les combats sont vraiment géniaux notamment celui de Vegeta quand il se transforme en super scène et qu'il arrache l'autre j'aime beaucoup le fait de Goku qui prépare un Genki Dama et tout le monde qui le protège ouais excellent c'est bien je pense que l'excellent c'est bien ensuite nous avons Broly le super guerrier bon je vais pas être objectif je suis un putain de fanboy de Broly c'est à mes yeux un des meilleurs parfait je réfléchis pas je le mets parfait parce qu'à mes yeux il y a aucun aucun autre qui est meilleur que celui-ci pour l'instant de ce qu'on a vu dans la tier list mais après ils sont tous différents mais Broly je trouve que ce film là c'est un personnage vraiment bien écrit on va voir après pour Dragon Ball Super non puis même les combats quand ils sont 4 sur Broly Broly bronche pas qui reste comme ça il se prend tous les coups dans la gueule c'est génial non j'adore 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 cette version là de Broly les mercenaires de l'espace alors les mercenaires de l'espace ça raconte des mercenaires qui viennent de l'espace qui prennent la place de combattant pendant un Takeuchi Budokai on peut dire ça je sais pas si c'est vraiment un vrai championnat du monde du coup des arts martiaux si oui il me semble que oui et Hercule Satan participe pas mais il va être obligé de participer pour sauver il y a un combat entre Tenshian et Trunks que j'aime beaucoup parce que j'aime bien Tenshian j'aime bien Trunks et donc voir les deux se battre et qu'ils se tendent la main Gohan Super Saiyan 2 qui est grave stylé le film est parfait depuis ma plus tendance enfance c'est un film que j'aime énormément donc je le mets en parfait Riveau Dangereux ou appelé aussi le retour de Broly je préfère dire le retour de Broly que Riveau Dangereux j'aime beaucoup aussi déjà pas seulement parce qu'il y a Broly mais parce que c'est le retour de Broly parce qu'il y a un Kamehameha père fils fils ce qui est génial en soi en vrai la menace c'est juste Trunks, Goten et Videl qui vont chercher Dragon Ball et qui retombent sur Broly du coup en soi c'est pas ouf ouf mais à part l'histoire je veux dire le combat est génial j'adore Gohan j'adore la scène de fin c'est Broly donc je le mets en parfait parce qu'en fait il y a aussi ce petit souvenir de jeunesse qui fait que voilà j'arrive pas à être impartial à l'objectif là dessus je suis obligé d'être subjectif sur ce sujet après on a Bio Broly je le mets en nul ou pas parce que comme quoi on peut faire de la merde avec Broly mais non film sans intérêt franchement film sans intérêt histoire de vendre Goten et Trunks pour amuser à la galerie nul franchement j'ai même pas d'argument parce qu'il n'y a pas vraiment de combat il y a C-18 ici qui est sympa dedans et encore enfin C-18 voilà quoi C-18 elle a eu son heure de gloire face à Vegeta et après c'est fini quoi donc non non je suis pas Bio Broly je suis pas nul franchement nul on va passer à Fusion Fusion entre Goku et Vegeta pour donner Gogeta face à Genemba parfait pour moi alors pourquoi parfait c'est parce que Gogeta c'est je préfère Gogeta Végéta déjà faut le savoir purement esthétique esthétiquement parlant et son attaque est magnifique avec les boules de toutes les couleurs je sais plus son nom mais voilà je n'aime pas la stylée l'histoire est vraiment sympa il a été beaucoup censuré aussi en France parce qu'il y a l'apparition d'un homme à moustache qui vient d'Allemagne qui a fait du mal en 39-45 donc voilà mais à côté de ça le film est drôle il est sympa les combats sont géniaux il y a du Goku au CSJ3 il y a de la fusion voilà il y a tout ce que j'aime donc voilà l'attaque du dragon l'histoire avec Tapion qui est grave touchante avec la musique que beaucoup de gens aiment c'est un bon film donc déjà bien sûr l'histoire est cool les combats en eux-mêmes est-ce qu'on peut parler de combats sachant qu'ils se battent contre un monstre qu'ils n'arrivent pas à toucher et en finale quand ils arrivent à le toucher l'histoire est bien excellent mais pas parfait en fait c'est le problème c'est qu'il deux gardent en lui-même je trouve c'est juste le défaut du film s'il dégarde en lui-même parce qu'après tout le reste Tapion tout ça ça aurait pu créer un truc génial imaginez juste un mec comme Tapion mais qui est hyper balèze et qui est tombé en version malfaisant qui doit se battre contre la Team Z ça aurait donné des bons combats au lieu de ça ils se combattent contre un espèce de scarabée qui vole et comme dit Gohan on a l'impression de se battre contre des courants d'air et à part ça voilà quoi sinon le film est drôle il est sympa il est bien mais c'est parfait à mon goût c'est dommage mais bon il y a l'attaque du point du dragon du coup il va en excellent et pas juste en bien qu'est-ce qu'il nous reste les téléfilms et les films Dragon Ball Super il en manque un il manque le dernier de brûlis bon on fera l'oral je vois pourquoi il s'est pas mis ok c'est bon j'ai pu le rajouter nickel parce qu'il manquait un film c'est pas ce que je pensais pour Dragon Ball Super du coup ah Dragon Ball 100 ans plus tard bof ça raconte quelque chose de sympa mais en vrai c'est juste pour faire durer la licence du coup mais l'histoire en elle-même elle est assez cool le petit-fils de enfin du coup l'arrière-arrière petit-fils de son Goku puisque c'est le petit-fils de Pan qui est la petite-fille de Goku du coup voilà ça se complique mais voilà qui recherche Dragon Ball qui est un peu con comme Goku petit mais ouais bof pas nul non plus parce que l'idée est sympa mais le fond est nul on passe à Badak contre Freezer Bardock l'histoire de l'origine du père de Son Goku je le mets en excellent il aurait pu être parfait à mes yeux parce que j'aime beaucoup le personnage de Bardock j'aime beaucoup Freezer c'est sympa mais les combats sont pas ouf mais la fin est excellente par contre la fin est même parfaite mais ça fait pas tout le film parfait enfin tout le bavé parfait donc en soi excellent c'est bien excellent c'est bien juste pour le Javelorio à la fin face à la boule de la mort juste ça c'est trop beau l'histoire de Trunks je vais me faire détester pour plein de gens bien alors j'adore Trunks j'aime énormément le personnage de Trunks c'est mon personnage presque favori dans Dragon Ball c'est peut-être même l'un des personnages que j'adore parce que j'adore l'arc-selle mais l'histoire de Trunks je trouve que c'est mon laçon en fait c'est on attaque les cyborgs on se fait dépouiller on attaque les cyborgs on se fait dépouiller on attaque les cyborgs on se fait dépouiller bon bah on voyage dans le temps je pense que ça aurait pu être raconté dans un épisode de Dragon Ball avec un film enfin un rêvé du coup c'est pas tellement nécessaire vous pouvez le faire en 2-3 épisodes mais mais voilà je suis pas touché énormément en fait par la mort de Sang-Gohan parce que je le trouve moche en plus Sang-Gohan version adulte du futur quoi avec le bras en moins je suis pas fan et que ça j'arrive pas à être touché parce qu'à chaque fois que je vois je fais oh après pour la défense j'ai pas découvert comment dire après pour la défense j'ai pas découvert Dragon Ball Z dans l'ordre entre guillemets c'est à dire que moi je regardais principalement les OV et les films mais ensuite j'ai lu l'anime j'ai vu l'anime et lu l'anime oui enfin lu l'anime mais putain mais qu'est-ce que je peux être con j'ai lu le manga et j'ai vu l'anime ensuite donc enfin j'ai même pas eu besoin en vrai parce que avec tous les jeux on connaissait déjà pas mal l'histoire puisque les Budokai étaient très très bien sur PS2 mais voilà histoire de Trunks j'ai pas d'attache particulière en fait pour celui-ci je trouve bof c'est dommage pourtant c'est vraiment l'origine d'un personnage que j'adore mais je suis pas transcendé du coup il est bien c'est pas bof mais voilà on passe à Dragon Ball Super putain Dragon Ball Super alors Dragon Ball Super le film on va commencer par le premier Battle of God bof ouais je suis en train de me dire ce qu'il est bien tout le monde a dit ouais c'est bien je trouvais que c'était mou en fait mou du cul le truc de base de Beerus pour le pooling c'est pas au moins une raison pour se battre du coup je suis pas non j'ai pas j'ai pas été transformé quand c'est sorti j'étais hyper hypé je me suis dit ça peut être cool putain c'est à dire d'être un dieu égyptien on va avoir un truc avec des dieux et tout ça j'ai eu raison de toute façon Battle of God voilà mais non non je suis pas fan franchement déjà le personnage de Beerus en lui même j'ai fait oh là là un chat qu'est-ce que ça va donner comme combat non la résurrection de Freezer ben là pareil non j'irais même attendez on va revenir en arrière un tout petit peu Battle of God je le mets en bien et la résurrection de Freezer en bof voilà parce que Battle of God en vrai c'est assez sympa au niveau des combats c'est joli c'était un renouveau de la série donc voilà il a au moins ce mérite là par contre la résurrection de Freezer Sangwan habillé en vert quelqu'un de survête voilà Sangwan qui arrive pas à battre Freezer même si maintenant c'est Golden Freezer voilà Golden Freezer voilà Vegeta enfin Goku qui a pas réussi à exterminer Freezer et donc par conséquent Freezer se retrouve à détruire la terre mais non parce que l'ange finalement il prend position alors que je croyais qu'il ne devait pas prendre position bref il y a plein de trucs comme ça qui m'ont pas mal gêné et même si j'aime beaucoup Freezer j'étais là en mode ok il revient mais c'est pas ouf quoi genre Freezer il peut détruire la terre en clignant d'oeil s'il veut puis bon bref Broly bien alors j'ai rien contre Dragon Ball Super si j'ai beaucoup de choses en vrai contre Dragon Ball Super mais ça fera l'office d'une vidéo mais le dernier film contre Broly le combat clac franchement il faut dire ce qu'il y a les combats clac mais c'est plus le Broly que j'aimais avant c'est ça qui m'a énormément gêné après le chef Otaku il avait dit si Broly devient canon ce sera un autre Broly et il avait totalement raison c'est un autre Broly et c'est peut-être ça en fait qui me gêne c'est que c'est plus le gros monstre comme on l'a connu là c'est juste un gros combattant c'est pas un monstre ou un démon comme Broly le dit dans les tout premiers dans Dragon Ball Z dans Dragon Ball Super c'est un gros guerrier et à la fin on fait copain copain mais à côté de ça les combats sont jolis il y a Gogeta Blue bon déjà le mode douche je suis pas exceptionnellement fan en plus ce matin il est ultra instinct voilà mais ça reste cool ça reste cool et agréable à regarder mais c'est vraiment un tiers d'histoire sympa et deux tiers de combat où après t'as la tête comme un chou-flair pourtant j'adore les combats de Dragon Ball mais là là c'est un peu trop donc voilà cette tier list est terminée j'espère que les petites tier list vous plaisent parce que si ça vous plaît je compte bien en faire d'autres j'ai pas mal d'idées j'en ai une de côté d'ailleurs que j'ai mis de côté de tier list c'est trier tous les personnages de Dragon Ball Z il n'en avait pas un moment mais ça pourrait être sympa on pourrait faire ça en live aussi tier list yugioh il y a pas mal de trucs qui pourraient être cool à faire du coup j'espère que cette vidéo vous a plu comme je l'ai dit je vous invite à lâcher le petit pouce bleu si ça vous plaît à dire dans les commentaires aussi votre tier list si jamais vous êtes fan de Dragon Ball bon sur ce je vous fais des gros bisous les amis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo portez vous bien à plus